Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Inspire Middle East. Je suis Dali Nassan et cette semaine je vous invite à plonger dans le monde scientifique. Que ferions-nous sans batterie rechargeable pour nos téléphones portables ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Vous découvrirez aussi comment l'un de ces inventeurs est passé à côté de millions d'euros. En 1980, le gouvernement français ne considérait pas la technologie graphique comme une invention majeure. Mais pour commencer, Salim Esaïd explore la façon dont les dynamiques technologiques passées du Moyen-Orient pourraient ressurgir avec une nouvelle vague d'enseignements scientifiques. ... ... Depuis le 7e siècle, les pays arabes ont connu un âge d'or de la découverte scientifique qui a permis des avancées médicales et culturelles pionnières dans le monde. Pourtant, selon une étude de l'université américaine Harvard publiée en 2013, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ne contribueraient aux publications scientifiques et techniques mondiales qu'à hauteur de 2% environ. Les conflits régionaux notamment ont effrité la communauté intellectuelle de certains pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Une leçon qu'Amed, originaire d'Irak, n'a que trop bien apprise à l'école. Mon professeur ne croyait pas à la théorie de l'évolution car il pensait qu'elle avait été élaborée par l'Occident pour nous unir et nous faire oublier notre religion. Ahmed, ingénieur et géologue de formation, ne va pas dans le même sens que son professeur. Pour lui, la science est la clé vers une société ouverte d'esprit. En 2011, il a créé I Believe in Science, une plateforme en ligne qui compte plus de 3 millions d'adeptes et 15 000 articles scientifiques traduits en arabe, brisant ainsi la barrière de la langue. Il y a environ deux ans, Ahmed a rejoint Bahit Alikma 2.0, la maison de la sagesse en français, une initiative visant à enrichir la version arabe de Wikipédia et plus largement les contenus arabes en ligne. Au 8e siècle, la maison de la sagesse de Bagdad était une institution, un lieu d'études et de rencontres pour les savants, tout ce qu'Amed espère reproduire aujourd'hui. Nous voulons engendrer un engouement des jeunes en particulier pour la science et leur donner l'envie de devenir des chercheurs. Nous pouvons peut-être retrouver la période glorieuse de l'âge d'or scientifique que nous avons connue il y a quelques siècles. Bahit Alikma 2.0 s'est récemment servi de l'outil informatique pour informer les gens sur les mesures de sécurité et les gestes barrières pendant la pandémie de Covid-19 à Bagdad. Une tâche qui s'est avérée difficile face à une population dont l'état d'esprit a été façonné par la désinformation depuis de nombreuses années. Beaucoup de gens ne croyaient même pas à l'existence du virus, ils croyaient qu'on l'avait importé depuis l'extérieur pour contrôler leur vie. Les informations que nous avons partagées leur ont permis de réaliser la gravité du coronavirus. Outre désinformation, des dizaines de milliers de masques ont été distribués. Il n'est jamais trop tôt pour éveiller les esprits à la science dans la région. Certains procurent aux jeunes les outils pour accéder à de nouvelles opportunités, synonyme de vie meilleure. C'est l'objectif du centre culturel ITRA d'Arabie Saoudite. ITRA qui signifie « enrichissement » en arabe. Il propose aux étudiants un enseignement tourné vers les sciences et leur offre la possibilité de découvrir les portes que la discipline peut ouvrir. L'initiative South on Border, proposée par le Centre du roi Abdulaziz pour la culture mondiale, permet de former environ 20 000 étudiants en les dotant de compétences professionnelles en ingénierie et en robotique, un enseignement axé principalement sur la pratique, le leitmotiv des professeurs enseigner pourquoi la science est utile est tout aussi important qu'enseigner la science elle-même. L'un des étudiants a mis en pratique les connaissances acquises dans le cadre des programmes d'enseignement de l'ITRA. Il a inventé un dispositif afin de communiquer avec son père qui n'a pas de réseau chez lui, dans sa région. Et c'est vraiment réconfortant de voir ces jeunes esprits exploiter ces connaissances pour créer des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Leur permettre de tisser très tôt des liens solides avec la science, c'est de cette façon que Nora veut aider les jeunes saoudiens à se doter de l'ingéniosité nécessaire pour découvrir les solutions de demain. Rencontrons à présent un éminent scientifique nord-africain que vous pourriez remercier à chaque fois que vous rechargez votre téléphone portable. Allez, on coupe les portables et on se concentre pour une leçon de science et de technologie avec le professeur Rachid Yazami. Il s'est entretenu avec Rebecca Maklokhenistam. Rachid Yazami est né à Fès, au Maroc. La géologie a piqué sa curiosité scientifique dès l'enfance. Étudiant brillant, il a obtenu son doctorat en France et à seulement 26 ans, il a inventé l'anode en graphite utilisé aujourd'hui dans plus de 95% des batteries rechargeables au lithium-ion que l'on trouve dans les téléphones portables et les ordinateurs. Rachid Yazami compte plus de 250 publications scientifiques et technologiques ainsi que plus de 150 brevets d'invention. Le chercheur a reçu de nombreuses récompenses. Le prix de rappeur, l'équivalent du prix Nobel d'ingénierie. Le prix de l'innovation scientifique dans le cadre de l'initiative TACRIM en novembre 2018 et aussi cette année la médaille Mohamed Ben Rachid pour l'excellence scientifique aux Émirats Arabes Unis. Âgé de 67 ans, Rachid Yazami occupe actuellement le poste de professeur en énergétique à l'université de technologie de Nanyang à Singapour. Il aime plaisanter sur le fait qu'il a fait deux mariages, le premier avec son épouse, le deuxième avec la science. C'est donc depuis Singapour que je me suis entretenue avec Rachid Yazami. Professeur, quel a été votre moment Eureka alors que vous travaillez sur l'anode en graphique et le développement des batteries lithium-ion ? Je me souviens encore du jour où j'ai ouvert ma batterie et que j'ai vu que l'anode graphite avait pris la couleur or. Je me suis dit, c'est de l'alchimie, j'ai transformé le graphite en or. C'était une découverte passionnante dont je ne réalisais pas vraiment la portée à ce moment-là. Mais mes professeurs ont réalisé qu'en fait, cela a marqué un tournant dans l'histoire de la batterie et que nous pourrions désormais stocker du lithium dans du graphite et que c'était sécurisé. C'était en 1981. Il aura fallu ensuite près de 11 ans avant qu'une société japonaise commercialise, en 1991, la première batterie lithium-ion. Certains analystes estiment le marché commercial des batteries lithium-ion à plus de 70 milliards d'euros. Vous en êtes l'inventeur. Les retombées de cette innovation étonnante sont-elles suffisantes, selon vous ? Sur le plan international, oui. Je pense que tous mes collègues, ceux qui connaissent l'histoire des batteries au lithium-ion, reconnaissent que je suis l'inventeur de l'anode graphite qui a permis les batteries rechargeables. Maintenant, sur la question financière, je dirais non. Je ne suis qu'un pauvre scientifique et pour certaines raisons, à l'époque de cette découverte, en 1980, le gouvernement français en place ne considérait pas comme majeur cette technologie graphite. Il a donc rejeté ma demande de brevet et sans dépôt de brevet, cela signifiait que les entreprises japonaises pouvaient utiliser mon invention gratuitement. En tant qu'inventeur, vous possédez plus de 150 brevets. Si l'on regarde plus largement au niveau régional, on remarque que l'Arabie saoudite et la Turquie semblent en tête des dépôts de brevets. Et bien sûr, la Chine est loin devant. Quelle sera la tendance dans les années à venir, selon vous, spécifiquement pour la région et dans quel domaine d'invention ? Il existe de très nombreux projets de construction d'usines dites gigas en Europe, à l'instar du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et elles s'intéressent de plus en plus aux batteries car les matériaux pour fabriquer ces dernières se trouvent principalement en Afrique. C'est le cas du cobalt, par exemple. Alors je pense que naturellement, les pays de la région commencent à s'intéresser et à investir dans les batteries lithium-ion. Elles y voient la future alternative à la révolution énergétique. Rachid Yazami, quelle est la prochaine étape dans vos recherches sur les batteries ? L'intelligence artificielle pourrait-elle jouer un rôle dans une exploration plus approfondie de leurs capacités ? Si nous combinons les muscles avec le cerveau, nous pouvons fabriquer ce que j'appelle maintenant des batteries à capacité augmentée. En fait, c'est le cerveau qui gère la batterie. Donc, premièrement, la batterie peut tenir plus longtemps. Ensuite, il y a la mobilité des voitures électriques, ce qu'on appelle la recharge rapide. Nous devons recharger les batteries très rapidement en un laps de temps identique à celui que l'on passe à la station service lorsqu'on fait le plein. Vous connaissez les Émirats arabes unis, vous y êtes venus plusieurs fois, et vous avez également reçu les éloges de certaines familles dirigeantes. Travaillez-vous ou collaborez-vous à des projets scientifiques ici ? Je veux voir si une partie de mon invention peut être développée aux Émirats, comme des chargeurs rapides et aussi des batteries utilisant l'intelligence artificielle. Ce genre de choses, le marché est énorme et je pense que les Émirats, ainsi que d'autres pays voisins, comme le Bahreïn, le Koweït et l'Arabie Saoudite, ont très envie de développer ces technologies dans le domaine universitaire, dans le secteur de la recherche, mais aussi de l'industrie. Dans quelle mesure existe-t-il un degré de snobisme académique ou scientifique dans le regard porté sur les fonds d'apprentissage, en particulier dans les nouveaux pôles émergents comme ici au Moyen-Orient ? Leur classement s'est considérablement amélioré ces 4 ou 5 dernières années, ce qui est une excellente nouvelle. Cela signifie qu'ils sont sur la bonne voie. Cela pourrait prendre une dizaine d'années avant que nous ayons une université arabe parmi les 50 meilleures universités au monde. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le Marocain Rachid Yazami choisira de s'installer à nouveau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour partager son expertise avec une prochaine génération d'étudiants passionnés par la science comme ils l'étaient, lui aussi à leur âge. C'est la fin de ce numéro d'Inspire Middle East. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous êtes rechargés à bloc. Avant de nous quitter, voici quelques exploits scientifiques dénichés sur Instagram. Merci pour votre fidélité. A bientôt. Ma'an d'Arabie Saoudite travaille dur dans un laboratoire de chimie. May est émirati et elle adore l'ingénieur. Sous-titrage ST' 501